16 voix qui a 199% de love et 1% de maxi love. Bonjour et bienvenue dans ce 22e épisode d'On Passe à Table. Nous sommes sur le cours Julien et nous allons à Azabia, un bar à Medze. Et nous allons retrouver Paul. Bonjour ! Salut Léa ! Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va. Tu me fais rentrer ou pas ? Je sais pas. T'as envie ? Allez s'il te plaît, allez ! Azabia, c'est un espace culturel qui est articulé autour de trois piliers. Le premier, c'est des événements artistiques. Donc on a une scène où on accueille toutes sortes de projets. Le deuxième point, c'est la cuisine levantine, où on propose une restauration du Moyen-Orient. Donc moi je suis franco-libanais, donc en gros je me suis inspiré de plein de recettes familiales pour les décliner sous forme de Medze, c'est-à-dire des tapas orientaux, pour rendre un peu cette gastronomie un peu plus conviviale, chaleureuse et festive. Aujourd'hui nous on est là pour une recette, qu'est-ce qu'on va apprendre à préparer ? Voilà, donc aujourd'hui on va faire quelque chose de très original qui s'appelle du houmous, avec notre petite touche, notre petite marque de fabrique. Et donc on va vous montrer en cuisine comment on prépare ça. Alors pour faire le houmous, il y a donc une petite étape préalable qui consiste à acheter des pois chiches secs et à les faire tremper pendant 24 heures. Une fois qu'ils ont trempé, ils sont bien imbibés, il faut les faire cuire pendant trois heures. Ce qu'on va utiliser pour la recette, c'est moitié les pois chiches secs qu'on a trempé et cuits et d'autres pois chiches qu'on achète dans le commerce et qu'il y a en boîte. L'intérêt c'est de mixer ces deux pois chiches comme ça, tu peux avoir le côté texture super crémeuse, tout en ayant les petits grumeaux à l'intérieur qui donnent la particularité du houmous qu'on vend. Donc pour commencer, on a notre mixeur et il y a une petite erreur souvent que font les gens, c'est d'éplucher les pois chiches qui est quelque chose de pas nécessaire et d'ailleurs qui n'est pas fait au Moyen-Orient parce que justement la peau va contribuer à donner une texture agréable. Donc une fois qu'on a mis nos pois chiches secs, on va mettre les pois chiches en boîte et on va les rentrer dans le mixeur. Hop, voilà. Et on va les mixer une première fois. La prochaine étape, on va rajouter du tahina. C'est de la crème de sésame qu'on va verser sur les pois chiches. Donc le tahina, il a une particularité, c'est que quand on commence à le mixer, en fait il devient extrêmement sec. Donc c'est-à-dire qu'il faut lui donner beaucoup de liquide pour qu'il enlève tout le sec qu'il a en avant. Pendant qu'on va mixer, on va rajouter l'eau des pois chiches pour détendre un peu le tahina. Là, on va pouvoir faire intervenir un autre ingrédient dans le fromos qui est le citron. On va lui ajouter une bonne dose. Là, ça commence à ressembler à ce qu'on connaît. Après, on passe à un quatrième ingrédient assez incontournable qui est l'ail. Donc là aussi, en général, ce que font les gens, c'est de rajouter de l'ail frais. Donc l'ail frais, c'est très bien, etc. Mais le problème, c'est que ça tourne assez vite. Nous, on préfère mettre de l'ail en semoule parce que comme ça, ça permet de le conserver un peu plus longtemps. Une fois qu'on a ça, on va remixer un peu. Donc tu vois, on a réussi à obtenir un peu ce mixte entre des petits grumeaux de pois chiches qui donnent vraiment son effet artisanal. Mais tu as aussi la texture vachement lisse qui est agréable à manger. On va pouvoir le dresser. Allez. On balance deux grosses cuillères et demie dans l'assiette amelzé. On prend la petite cuillère et tu fais un petit mouvement circulaire pour faire une rosace de hummus. Une fois que tu as fait ça, tu chopes du paprika fumé. Ensuite, tu attrapes quelques pois chiches, un bon filet d'huile d'olive, une bonne huile d'olive, un peu de persil pour décorer. Ça, c'est de l'origan séché. D'accord. Ce qu'on appelle en arabe du zardar. Et ce qui se marie bien avec le hummus, c'est quelques tranches de cornichons. Et voilà. Là, on est pas mal pour le servir. C'est moi qui a 199% de love et 1% de maxi love. Et du coup, quand les gens viennent manger ça chez toi, qu'est-ce qu'ils prennent à boire avec ? Qu'est-ce que tu as l'habitude de leur servir ? On a une petite spécialité, c'est le gin tonic au basilic. Est-ce que je te fais un gin taux au basilic ? Allez. Ouais ? Je suis de basilic maison. On a un extracteur où on mélange des feuilles de basilic avec du citron vert. Tu mets du gin, le jus de basilic, des glaçons, tu balances du tonic. Et voilà, le gin base traditionnel. À la tienne. Et merci, Étienne. J'aime, mais je le connaissais déjà. Eh bien, merci, Paul. Avec plaisir. Repassez quand vous voulez. Ça marche, avec plaisir.